Calbert! Roudens! Ni de crapeau! Que l'on fait écraser du pied! Qui oserais résister à mes gouverneurs? Et qui oserais refuser de me prêter serment de fidélité? Sian, permettez-moi. Parlez, Loison. C'est une folie, c'est vrai. Mais ce n'en est pas moins un acte de patriotisme devant lequel nous, soldats, ne pouvons avoir que du respect. Est-il pas merveilleux, Sire, de voir que ces gens-là ont toujours conservé dans leur cœur l'esprit de leur grand roi? L'esprit de Frédéric le Grand? Ce ne sont que des hommes mercenaires, de pauvres fantasques, qui veulent tenter d'arrêter la marche des temps. C'est ridicule. Colbert? Qu'est-ce donc, Colbert? Nous n'aurons même pas besoin d'un seul coup de canon. Un simple régiment de cavalerie suffira pour mettre tous ces gens à la raison. J'ordonne! Général Thuyé, Sire, je vous donne l'ordre de marcher avec votre armée sur Colbert. Attaquez immédiatement la ville, sans pitié pour ses habitants ni sa garnison. Rasez la ville, et ramenez-moi tous ces petits bourgeois rétifs à la raison. Quel est le commandant de la forteresse? Le colonel du Cadot, Sire. Mais il n'est pour rien dans la résistance des bourgeois révoltés, menés par un brasseur distillateur. Sans ce bouilleur d'eau de vie, la forteresse serait rendue certainement dès la première sommation. Et comment s'appelle ce bouilleur? Joachim Nettelbeck, Sire. Eh bien, nous allons le faire bouillir, ce Nettelbeck. Général Thuyé, Sire, je vous donne plein pouvoir d'agir sans égard envers la population. Soyez sans pardon, démoralisez-les avec vos canons, et ramenez-moi cet homme comme prisonnier. Le jour, vous m'annoncerez la chute de la forteresse, que vous éleverez au titre de Duc de Colbert.